Les analystes ont noté que la créature nage facilement dans l'eau, sans l'aide de ses bras. Au lieu de cela, elle utilise sa longue queue à nageoire pour glisser vers l'avant. Les images sont également exceptionnellement claires, ce qui n'est pas souvent le cas dans les vidéos de canulars. Ce plongeur aurait-il réellement pu rencontrer une vraie sirène nageant dans la mer ? Ça me consomme pas ! Il ne figure pas sur la liste. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à Facebook et YouTube. Sans plus tarder, on abordera aujourd'hui un nouveau thème. Les esprits de sirènes ou encore les esprits des autres. Je ne veux pas entendre les sottises ! Beaucoup de personnes pensent que ce sont des phénomènes irrationnels, irréels, qui n'ont aucune correspondance dans la réalité, mais il n'en est pas vrai. Pourquoi ? Les sirènes sont des choses réelles. La vidéo que vous avez vu précédemment est une vidéo réelle. Voyez cette autre vidéo. En fait, il s'agit d'une sirène qui a été crossé sur les côtes sous-africaines et qui a été filmée par des personnes. Oui, cette sirène a échoué au niveau des plages. Elle n'a pas pu retourner dans les eaux. Et c'est ainsi qu'on a pu les filmer. On voit sur une autre vidéo où on voit une femme en plein sein d'exorcisme et qui va entrer dans l'eau, dans une phase de son exorcisme. Et vous voyez ce qui se passe. Pourquoi ? Quand le poisson sort de l'eau qui vous dit que le caïma a mal à la tête, il faut croire. Comprenez que mes frères, ces phénomènes sont réels. Quand on parle de sirène, il y a des personnes qui diront que « Mais nulle part dans la Bible n'est mentionné le mot sirène. » Alors ça n'existe pas. Je pourrais dire qu'ils ont raison. Mais dans la même Bible, nulle part n'est mentionné le mot chat. Mais est-ce que le chat n'existe pas ? Ça existe. Alors faites attention mes frères, prenez garde à ce que le monde dans lequel vous évoluez est un régime à l'eau qui vous échappe. Beaucoup me diront « Mais à quoi bon on sait de connaître que ce qui est sirène n'existe ? » C'est pour ça, c'est pour ça que je suis là. Ça s'est dans la mesure où Paul avait dit qu'il y avait une femme qui était habité par l'esprit de Python et que par cet esprit, elle pouvait avoir des divinations. « Tu peux déconquiquer ça ? » « Non, écoute, il faut te taire. » C'est la capacité de pouvoir dire ce qui va arriver demain. Ça veut dire que grâce à l'esprit de sirène, des personnes ont aussi la capacité de pouvoir avoir certains dons. « Mais le quartier connaît. » Comme quoi par exemple la séduction. « Tenez les familles. » Oui, il y a des personnes qui vont faire des pactes dans des eaux avec ces esprits-là. « On a gâté ta fessée. » « Elle a mis le piment, le cube. » « L'art d'être off-sujet. » Généralement, chez nous, en Afrique, on parle de Mamie Ouata. Ça veut dire que la mère des eaux a encore l'esprit des eaux. Et grâce à ces pactes, ils ont la capacité de pouvoir avoir une certaine influence sur des personnes qui sont autour d'eux. C'est pourquoi il est important de prier régulièrement pour ne pas se laisser situer par ces personnes. Il y a des chrétiens qui vous diront que « J'ai failli devant telle soeur, devant une femme. » Je ne sais pas pourquoi. Mais quand ils savent elle, il y a une certaine emprise qu'elle a sur moi. « Vous les jeunes d'aujourd'hui. » Qui de plus en plus évoluent en marge des lois et des justes et coutumes dans lesquelles ils sont. « Mes frères, prenez conscience de ce que le monde dans lequel vous êtes est dominé par des choses qui vous dépassent. » « C'est le chanvre. » Quand la Bible dit que Moïse avait fendu la mère en deux, beaucoup pensent que c'est une vue de l'esprit. Non, ce sont des choses réelles. La preuve, c'est un homme qui a la capacité de pouvoir demander à l'eau vient, l'eau vient, et à l'eau va, l'eau va. Pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité-là. Mais cela vient d'où ? D'un particulier avec l'esprit des autres. Alors si elle a cette capacité, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas que Dieu a pu fendre la mère en deux ? Observez cette vidéo pour ceux qui doutent. « Qui ? » « Qui ? » C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez garde, mes frères. Ça dépend de la situation. Vous influencez négativement la jeunesse. C'est comme le pauvre quand tu gompes les histoires. Ne vous laissez pas distraire. J'ai échoué. C'est pourquoi quand nos parents nous disaient n'allez pas la rivière à partir de 17h, c'est parce qu'ils étaient conscients de ce que parfois dans ces milieux-là, on pouvait rencontrer des choses dont on ne devait pas voir. Vous verrez un jeune qui sait nager, qui rentre dans l'eau, qui ne ressort plus. Son corps qui revient après. Pourquoi ? Parce que dans ces eaux, il y a des sirènes, il y a des choses qui y habitent. Et s'il a refusé de nourrir ce que les parents l'ont dit, alors il ne paye pas sa vie. La prière ne nous exempte pas du respect. C'est pourquoi la Bible a dit qu'on nourrit les cheveux blancs. La Bible n'a pas besoin d'honorer les cheveux blancs des chrétiens, on nourrit les cheveux blancs. Mais dans la Bible, c'est de dire que soyez sages. C'est-à-dire que si je me rends compte que celui qui est en face de moi, c'est vrai, il est vieux. Mais c'est quelqu'un qui a une vie douteuse. Je l'honore, mais dans la sagesse. C'est-à-dire que je ne donne pas accès à ma vie. Mes frères, prenez garde de ce que nous faisons. Jésus avait rendu l'eau en fin. Passe, passe. Priez régulièrement, priez constamment. Donnez vos revies à Dieu d'une façon sincère et vraie. Alors mes frères, devenez les chrétiens qui cherchent réellement Dieu pour être sauvés, parce qu'ils veulent servir Dieu dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501